bonjour les amis alors encore encore une fois un avantage pour le lumix g9 en 2020 merci à viltrox parce que viltrox nous a sorti un adaptateur qui s'appelle le ef m2 2 alors qu'est ce qu'il a comme avantage et ben il a comme avantage cet adaptateur il a le fait que vous pouvez monter les optiques canon en particulier les optiques canon ef sur un lumix g9 alors qu'est ce qui se passe quand vous mettez par exemple un 1740 le 1740 c'était une optique qui est toujours magnifique de chez canon qui est une quitte à elle voyez la bande rouge c'est à dire la série pro et vous avez cet adaptateur donc qui prend cette place là et qui fait que eh ben vous pouvez l'adapter alors vous pouvez l'adapter et l'avantage se situe de cette manière à savoir quand vous mettez cet adaptateur votre focale est en gros multiplié par 4 en fait un 17 un 40 par exemple 17 40 le 40 devient 80 millimètres et ce 80 millimètres vous multipliez par 0 71 puisque il y a un un verre à l'intérieur une lentille qui fait que vous gagnez un diaphragme donc ce n'est plus un 4 4 mais c'est un 2 8 et oui non pas à 80 millimètres mais à 80 x 0 71 ça fait à peu près 40 % de plus que 40 c'est à dire un 56 57 millimètres voilà mais à 28 alors donc et le 17 devient donc à 34 bon je vous laisse faire le calcul alors sur différentes optiques il y en a de plus ou moins intéressantes par exemple le 50 millimètres attention je l'ai pas testé ça ne marche pas sur toutes les optiques je vais être très clair ce canon je viens de l'essayer ça marche parfaitement le ce viltrox fait que la l'autofocus l'automatisme marche rigoureusement pareil que si j'utilisais une optique canon sur un boîtier canon comme celui avec lequel je suis en train de filmer qui est le canos canon rp et vous voyez qui a dual pixels donc qui zoom absolument de manière extraordinaire sur les yeux alors si vous mettez maintenant le 50 millimètres qui ouvre déjà alors je mets devant l'oeil voyez comme ça il va focus et il va focus et on dit il va focus et là-dessus et non plus sur mon oeil hop je descends il reprend mon oeil alors ce canon 50 millimètres lui j'ai deux choix où je mets une bague exactement la même balle pour le mix qui coûte rien ça coûte une dizaine de dollars là c'est en doureur voyez il n'y a aucun contact aucun contact et aucune lentille à l'intérieur c'est juste un adaptateur et la différence c'est la différence entre une optique qui est prévue qui a été faite pour les optiques pour les appareils à miroir donc les réflexes et les optiques qui sont plus plates les mirrorless qui sont plus plats donc cet espace est employé par l'adaptateur alors si je mets par exemple ce 50 millimètres qui est un 1 8 il devient un 100 millimètres à 1 8 donc une optique beaucoup plus cher l'inconvénient bien évidemment c'est que vous n'avez plus l'automatisme alors qu'est ce que vous faites vous mettez automatique à en vitesse et donc bien sûr là vous conservez l'automatisme puisque l'automatique est dans le boîtier et non pas sur le diaphragme et à ce moment là ce que vous faites c'est la mise au point bien sûr qui elle ne peut être que manuelle alors maintenant j'avais acheté non pas pour cette optique j'avais acheté pour cette optique là que je vais tester je n'ai pas encore testé c'est le tamron 18 400 alors imaginez qu'il ouvre donc à 3 5 6 3 imaginez que je gagne un diaphragme en multipliant en plus par 0 71 ça veut dire que mon 400 revient à peu près à un 560 et si je le mets avec la bague qui n'a pas de foc de lentilles à l'intérieur ça deviendra un 800 millimètres tout petit comme ça magnifique donc je vais les amis je vais le tester je vais le tester voilà je prends pareil j'enlève le canon et je mets le tamron à la place alors là il faudrait une musique alors une musique et on va voir maintenant je l'allume et je vais voir si j'arrive à faire une mise au point alors alors il pédale un peu dans la souscroute de temps à autre il est moins rapide qu'une optique voilà là par exemple là il fait toute la course avant d'arriver mais il a il marche mais il a des hésitations il a des hésitations mais ça marche alors effectivement sur les optiques tamron ça marche moins on m'avait déjà prévenu que ça marche moins mais alors pourquoi cette optique déjà ce 18 400 parce que je l'ai acheté en monture canon donc je peux le monter sur le canon je peux le monter un peu avec un peu moins de réussite sur le lumix et je peux le monter avec le même adaptateur sigma le mc11 je peux le monter sur les optiques sony attention je n'ai pas vérifié s'il marche sur sony toutes les optiques sigma comme l'adaptateur et sigma le mc11 je répète toutes les optiques vont marcher parfaitement sur le sigma je ne suis pas sûr que les optiques tamron vont marcher sur le sigma par contre on va continuer les avantages les amis alors des avantages maintenant j'enlève celui ci ici j'ai une optique qui est un 18 135 stabilisé c'est une vieille optique de canon et cette et cette optique ne coûte rien c'est à dire un 18 135 c'est déjà pas mal elle va coûter sur ebay vous allez la trouver aux environs entre 100 et 150 dollars suivant l'état alors je la monte voyez que ça s'adapte toujours parfaitement j'allume et non alors elle marche en focus picking ça veut dire focus picking ça veut dire elle marche en manuel et vous savez que quand vous mettez donc une optique manuelle vous pouvez faire la mise au point alors il se passe quelque chose de bizarre à savoir elle fait la mise au point et après on y passe quand même en bleu c'est à dire que si fait focus picking donc on peut utiliser avec moins de succès c'est à dire que ce sera pas aussi rapide bien sûr que sur un canon mais vous pouvez même utiliser ces vieilles optiques qui ne coûte rien alors 28 135 stabilisé pour le mettre sur votre g9 et ben c'est pas mal non plus voilà les amis mais bon le les plus intéressants parce que ça ça marche toujours c'est habituellement les optiques canon tiens on va où je vais essayer tant qu'on y est je vais essayer le 50 millimètre alors ce 50 millimètre qui ouvre à un 4 je répète si je mets celui ci ça te fait un 100 à un 8 si je mets cette bague là ça devient un 4 et ça va faire 40% de plus donc ça va faire un 70 millimètre alors est ce que ça marche non ça marche pas ça marche pas parce que l'appareil est sur off quand je le mets sur on et ben alors il est bien allumé ma batterie elle est dedans et ici il ne s'allume même pas donc voilà alors là on a notre réponse le 50 millimètres ne marchera pas donc celui qui marche absolument parfaitement comme si c'était une optique native c'est effectivement le 1740 marche absolument parfaitement et maintenant je vais remettre l'optique laïka sur le lumix alors des avantages bien sûr des optiques micro forcerd c'est qu'elles sont minuscules voilà alors là alors là effectivement la mise au point est extrêmement rapide quasiment aucune différence avec le 1740 laïka canon pardon mais une différence importante avec le tamron et les anciennes optiques canon voilà les amis et ben écoutez je je pense avoir fait le tour et cette fois ci je vais pas me tromper j'ai mis mon t-shirt photo photographe pour faire mes vidéos de photographe et je mets pas le t-shirt photographe pour faire les photos de cancer thérapie voilà les amis et puis ça c'est pas la casquette photographe alors maintenant si l'un de vous voit une casquette et me signaler où est ce que je peux trouver une casquette photographe ça me ferait très plaisir les amis merci très très bonne journée au revoir merci